Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo pour vous tenir un peu au courant de ce qui va se passer sur ma chaîne, passer en revue les 2-3 actus qui m'ont marqué, etc. Pour les actus, on va commencer par ça, mais tout simplement, train Pierre a fait une volte-face. Huawei a à nouveau le droit d'utiliser les produits américains ou les technologies américaines et d'avoir des contrats avec Google, Facebook, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les utilisateurs de Huawei et pour l'avenir de Huawei. C'est une plutôt bonne nouvelle et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la concurrence aussi, pour le fait qu'il y ait de la concurrence sur Android et que ce n'est pas un monopole. Après, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? On a eu des leaks du Note 10+, donc il a l'air très intéressant. Ça ce serait top si je pouvais l'avoir, mais bon, il ne faut pas trop rêver. Et sinon, oui, alors en ce qui concerne à Montpellier, j'ai un truc à vous dire. Je vous avais déjà parlé du fait que le réseau Free avait gagné une antenne ou plusieurs, vu que Place Jean Jaurès ont capté la 4G, mais il y a un nouveau truc qui est en train de passer à Montpellier, c'est que Free est en train de tester le 700 MHz, j'en suis quasiment certain, pour la simple et bonne raison que des fois, pendant un quart d'heure, mon réseau est ultra pénétrant. Quand je parle de ultra pénétrant, ça veut dire qu'il passe les murs. Il passe vraiment les murs, j'ai beau être à l'intérieur, derrière 4 murs, et en fait, j'ai 4 barres de 4G sur 5. Et après, ça s'arrête et ça repasse en 2 barres, mais ça dure un petit 4 heures, les 4 barres. Donc, on peut voir que c'est vraiment une test du 700 MHz, j'en suis quasiment certain. Puisque je le rappelle, les ondes plus basses, les 700 MHz, c'est les ondes basses, c'est comme dans la musique, ce qui est bas et plus pénétrant. Et en fait, c'est les fréquences en or qui ont été désattribuées de la TNT, parce que la TNT HD ne sert plus de ces ondes-là, et qui ont été réattribuées pour la 4G et la future 5G, tout simplement. Donc, voilà. Après, pour vous parler de ce qui va se passer sur ma chaîne en juillet et en août, mais en juillet, j'aurai le test d'un entrée de gamme de Samsung, un test en profondeur qui va bien vous plaire, parce que c'est dans la lignée des tests que j'ai fait. Et surtout, si vous avez envie de faire un petit cadeau cet été ou d'offrir à quelqu'un, je vais vous montrer la plus jolie couleur, le téléphone, et vous allez voir si ça vaut le coup ou pas. Ça, je ne le sais pas encore, je ne l'ai pas testé, mais je pense que ça sent bon. Et en plus de ça, tout simplement, vous allez pouvoir profiter de mon test et avoir un lien pour avoir le téléphone à un prix pas cher du tout. Voilà, voilà. C'est un peu tout ce qui va se passer. Et quant à en août, je vous garde la surprise. Bye. Sous-titrage ST' 501